Bonjour, je m'appelle Terry Lynn. Bienvenue à votre cours de yoga intermédiaire. Il y a quelques des postures qu'on va faire debout. Donc faites attention quand vous êtes debout de bien enraciner les pieds dans le sol, d'engager le bas-ventre, que je vais dire Udhyana Bandha, et de garder les muscles du plancher pelvien aussi engagés. Comme ça, vous aurez plus d'équilibre dans ce yoga intermédiaire. Mettez-vous au sol, pas sur le tapis. Les pieds bien enracinés dans le sol. Ouvrez les quatre coins des deux pieds pour que vous sentiez que vous êtes enracinés dans le sol. Vrikshasana, la posture de l'arbre. Le pied-doigre bien dans le sol, les orteils ouverts. Décolle le pied gauche légèrement du sol pour sentir votre équilibre. Placez les mains sur le bassin. Inspirez à la verticale. Et sur l'expire, si vous sentez votre équilibre est bon, lèvez le genou, ouvrez le pied et le genou sur le côté. Pressez les fesses vers le sol. Pressez le pied contre la jambe d'appui et la jambe d'appui contre le pied. Contre résistance. C'est le tronc de votre arbre. Placez les deux mains sur le cœur et respirez. Étirez bien vers le plafond et expirez, enracinez le pied dans le sol. Lavez tout de suite les bras comme les branches de l'arbre vers le plafond. Gardez votre centre et le plancher pelvien bien engagé. Pressez et stabilisez dans cette posture. Ouvrez les bras grands de chaque côté de la pièce en tirant jusqu'au bout des doigts. Et pressez le pied au sol, enracinez les orceilles. Sentez l'équilibre sur ce pied avant de décoller l'autre pied. Mais montez-vous sur demi-pointe. Comme ça, vous sentez si vous avez l'équilibre ou pas. Les mains sur le bassin, enracinez. Décollez le pied, posez le genou, posez le talon au-dessus du genou et pressez et ouvrez bien le genou. Pressez les fesses vers le sol, rentrez le bas avant. Mettez les mains sur le cœur, les pouces touchent. Sentez le battement du cœur. En inspirant, lèvez les bras directement vers le ciel. Et tirez-vous très, très, très haut, comme un arbre qui grandisse vers le ciel. Quand vous expirez, rentrez le bas ventre et le plancher d'albière. Et ouvrez les bras grands de chaque côté de la pièce. Et tirez, grandissez-vous. Descendez le pied, les deux pieds à plat, les mains sur les hanches. Pliez les jambes légèrement trois fois et redressez-vous à la verticale. Reprenez l'équilibre sur le pied droit pour la deuxième posture. Pliez la jambe gauche, stabilisez le bassin, lèvez le genou et sentez si votre équilibre reste avec vous. Bon courage! Soit vous attrapez le genou et vous restez dans cette posture, soit vous attrapez le pied, l'orteil. Pressez le pied vers le sol, une main sur la hanche et redressez-vous bien en haut. Sentez que le pied pousse et tire l'épaule vers le sol et le dos dirige vers le plafond. Stable, tendez la jambe au sol. Inspirez, soufflez. Posez le pied à plat au sol, équilibrez-vous sur le pied gauche, ouvrez les orteils, regardez-les pour vérifier s'ils sont bien écartés. Les mains sur le bassin, redressez-vous et mettez-vous sur le demi-point. Sentez si cette jambe est encore tendue et capable. Décollez et emmenez le genou et placez les mains sur le genou. Parfois, cette posture à ce niveau-là, c'est assez. Si c'est le cas, restez là. Sinon, attrapez le pied et poussez le pied vers le sol en tirant l'épaule vers le bas. Au même temps, vous rentrez le ventre et le plancher pelvien et vous tirez la tête vers le plafond. Dirigez la colonne à la verticale à chaque inspire et à chaque expire, pressez le pied dans la main pour sentir l'opposition entre la tête et le pied. Descendez le pied au sol et ouvrez les orteils. Et comment vous vous sentez avec votre équilibre? On va essayer encore une posture de l'aigle, Garoud Hassan. Passez le bras droit sur le bras gauche et serrez les deux mains, les paumes face à face. Directement devant le visage, pliez les jambes. Rentrez le ventre, décollez le pied droit. Décollez-le haut, haut, haut et entourez le pied autour du mollet. Asseyez-vous, pressant les fesses vers le sol et la tête vers le plafond. Rentrez le bas-ventre, inspirez, déroulez la jambe, posez le pied au sol et montez les bras très haut vers le plafond. Et tirez-vous et emmenez les bras en bas. Changez le côté. Le bras gauche passe sous le bras droite. Les avant-bras se serrent. Pliez les jambes légèrement et les paumes de main face à face. Serrez ce mouvement pour que vous sentez l'aigle, les ailes, les hommes en plat dans le dos qui s'ouvrent. Rentrez le bas-ventre, décollez le pied gauche et croisez le haut de la cuisse sur l'autre. Entourez le pied autour du mollet. Serrez les deux jambes, serrez les bras et cherchez votre équilibre. Ce posture, c'est un grand challenge. Restez concentré. Serrez tout et relâchez la jambe. Posez le pied au sol, montez les bras vers le plafond et tirez-vous. Grand en arrière et ouvrez les bras de chaque côté de la pièce. Montez la tête vers le plafond. En Tadasana, pressez les bras vers le sol, les fesses vers le sol, le cœur vers le plafond. On va descendre un petit peu, donc reculez-vous sur votre tapis et ouvrez les pieds, plus large que possible. Et tournez le pied droit, le pied gauche, légèrement en biais. Ouvrez les bras et regardez au-dessus du majeur. Posture du guerrière. Pliez la jambe droite et descendez le genou pour qu'il trace devant le deuxième orteil. Descendez au plus bas, pressant le bord d'externe du pied derrière. Inspirez, lavez les bras et redescendez en cherchant à emmener la racine de la cuisse dans la hanche. Ouvrez les bras grands, descendez les ombres plates. Inspirez, montez et encore une fois, descendez en gardant le bassin le plus parallèle aux côtés du tapis que possible. Lèvez les bras, inspirez et changez de côté. Tournez le pied gauche, le pied droit en pied. Ouvrez les bras, descendez le genou. Faites attention qu'il traque le deuxième orteil du pied et que vous êtes bien à la verticale. Regardez au-dessus du majeur. Inspirez, lavez les bras, tirez vers le plafond. Expirez, enracinez les pieds, le bas ventre, le plancher pelvien. Inspirez, montez et quand vous expirez, cherchez à descendre la racine de la cuisse dans la hanche et de presser le bord externe du pied derrière dans le tapis. Inspirez, levez, tournez les pieds devant et ouvrez les bras. Placez les mains sur les hanches, tous les doigts qui viennent vers l'avant. Tournez le pied droit encore une fois et ensuite vous tournez le pied derrière. Tournez les hanches totalement vers le pied devant. Lavez les bras, inspirez, descendez le genou tout en pressant la jambe derrière. Restez, montez, inspirez, expirez, descendez les bras, placez les mains derrière les fessiers. Pressez le pied derrière, le genou devant, lèvez le cœur. Lèvez les bras, inspirez, descendez la jambe, gardez les bras en haut et cherchez les deux oppositions. Montez, placez les mains sur les hanches, tournez dans l'autre sens, le pied gauche dans l'autre sens, le pied droit pareil. Dirigez les bras vers le haut et soufflez, descendez le genou. Gardez les hanches vraiment vers le bord devant de votre tapis et pressez le genou vers l'avant. Lavez le cœur, descendez les bras, montez les jambes. Placez les mains derrière les fesses, poussez le genou vers l'avant. Allongez entre le genou et le talon et poussez les mains sous les fessiers. Lavez le cœur, lavez la tête. Montez, inspirez, et cette fois-ci gardez les bras en haut, descendez. Le genou bien en bas, la cuisse parallèle au sol. Tirez vers le haut, inspirez, tournez face. Et emmenez les deux jambes ensemble. Tournez sur le bord du tapis, on va descendre. Donc descendez un chevalier servant et puis placez les mains sur le tapis. Asseyez-vous derrière sur les talons, tournez les paumes de main pour que les doigts viennent vers vous. Et tirez les avant-bras juste en basculant à droite et à gauche. La prochaine posture, c'est Mayurasana, ce qui veut dire ni plus ni moins que le pan. Emmenez les poignets dans l'autre sens pour bien les libérer avant la posture. Descendez les épaules. Rentrez le bas-ventre et relâchez. Soufflez, rentrez le bas-ventre et relâchez. Placez les mains devant avec les doigts vers vous. Éloignez les genoux légèrement. Rentrez le ventre, emmenez le bassin vers les coudes, pliez les bras et posez le ventre sur les coudes et le front au sol. Restez dans cette posture pour habituer les poignets. Inspirez, lèvez la tête. Expirez, descendez. Inspirez, lèvez la tête. Expirez, posez. Cette fois-ci, montez la tête, restez et reculez les fesses en arrière. Tournez et allongez les bras. Pressez les hanches, le plancher pelvien dans un sens, les bras et le sommet du crâne dans l'autre. Allongez le dos, côté droite et côté gauche en basculant les hanches pour libérer les hanches, le bas du dos. Remontez sur les mains et les genoux. Retournez les mains. On évolue un peu plus dans cette posture. Rentrez le ventre, emmenez le bassin vers les coudes et posez le ventre sur les coudes, posez le front. Inspirez, lèvez la tête. Montez sur le demi-pointe des deux pieds, tendez bien les jambes et la tête. Rentrez bien dans le ventre et pressez le poids du corps en avant et en arrière. Et en avant et en arrière. Posez les genoux, remontez, pressez les hanches entre les talons. Allongez les bras, marchez les mains loin des hanches et pressez les hanches entre les talons. Relâchez le front. Respirez et écoutez la sensation dans le corps. Écoutez le cœur qui bat. Écoute tes muscles qui se contractent et qui se relâchent avec chaque respiration. Remontez sur les mains et les genoux et asseyez-vous en menant les pieds devant pour Pachimottanasana. La posture vers l'ouest. Ouvrez les fesses bien dans le tapis pour que vous êtes bien large dans le tapis et activez les pieds bien ouverts. Inspirez, lèvez les bras vers le plafond et quand vous expirez, emmenez le bus, les bras devant et attrapez les pieds. Parfois, ça ne sera que les chevilles, que les mollets ou que les genoux. Ne jugez pas votre posture par rapport à ce qui se passe sur l'écran. Pressez les genoux dans le sol et l'arrière des tuisses très active. Et tirez les pieds vers le haut, tirez les fesses, rentrez le bas-ventre, emmenez le menton à la gorge et tirez tout vers le plafond. Hop, hop, hop et redescendez. Et là, vous allez voir que vous pouvez descendre de plus en plus vers le sol. Relâchez la tête et cherchez à ce que la tête descende entre les genoux. Utilisez les pieds, les mollets, les genoux comme vous pouvez pour tirer ton buste vers l'avant et descendre les omoplates. Posez les mains au sol, redressez, montez, montez, montez à la verticale et pressez bien à la verticale les pieds très actifs dans ce geste. Donc, pliez la jambe droite, emmenez le genou au plus près du pubisque possible et asseyez-vous bien à la verticale. Cherchez à ce que la cuisse rentre dans le ventre et le dos est le plus à la verticale que possible. Descendez les oreilles des épaules ou les épaules des oreilles plutôt. C'est agréable. Et ouvrez le genou sur le côté. Lavez les bras vers le plafond. Quand vous expirez, emmenez les bras devant et cherchez à ce que le buste tire vers le pied. Relâchez la tête. Et montez la tête. Entourez le bras gauche, la main gauche vers la fesse droite. Emmenez la main droite derrière et attrapez les mains derrière vous. Redressez en tournant les clavicules vers l'avant du tapis. Cherchez à ouvrir le cœur en inspirant. Et expirez, serrez le bas-ventre et les muscles du plancher d'avien. Ouvrez le buste. Décollez le pied du sol, rentrez le ventre. Posez le pied à plat. Encore une fois, décollez et posez. Relâchez les mains derrière et tendez la jambe devant, les pieds bien actifs. Pliez la jambe gauche, emmenez le talon le plus près du bassin que possible et serrez-le avec les deux bras autour. Autograndissez-vous. La cuisse rentre carrément dans le ventre. Inspirez, ouvrez les bras vers le haut et en expirant, emmenez-les vers l'avant et attrapez le mollet, la cheville, le pied comme vous pouvez. Retirez, cherchez à ce que le dos s'allonge et les fesses descendent dans le sol. Ouvrez le bras droit, emmenez la main derrière les fesses. Cherchez au plus loin. Emmenez le bras gauche derrière et attrapez les mains. Droite dans les doigts. Et si vous êtes très souple, vous pouvez même attraper le poignet. Redressez et tournez les clavicules vers l'arrière de votre tapis. Cherchez à tirer le genou au plus près et à ouvrir le buste. Quand vous inspirez, ouvrez le cœur. Et en expirant serré, le plancher pelvien et le bas-ventre. Relâchez le bandha, ce qui est les deux mains qui se serrent. Lévez les deux bras. Relâchez la jambe devant. Et allongez-vous devant en cherchant d'aller encore plus loin que la première fois. Pressez les talons loin, les orteils vers vous. Placez les mains au sol et aidez-vous à remonter. Pliez les jambes, emmenez les fesses vers les talons et descendez sur votre tapis. Faites attention quand vous êtes descendu d'allonger bien la nuque. Que le cou soit long. Rapproche les talons vers les fesses et attrape les chevilles. Les mains comme deux crochets autour des chevilles. Placez les talons au plus près. Et un plat au sol. Gardez la nuque longue. Le regard vers le plafond. Inspirez, ouvrez les côtes. Expirez, serrez le plancher pelvien et les fessiers. Remontez le bassin. Et tirez le dos vertèbre par vertèbre vers le plafond. Emmenez le sternum vers le menton. Et non pas le contraire. Serrez les ombres plates. Ouvrez l'avant des épaules. Inspirez, lèvez le cœur vers la tête. Expirez, pressez les fesses vers le plafond. Tirez, tirez le point des pieds ou les talons vers le haut qui va tirer les épaules. Et descendez le dos vertèbre par vertèbre. Descendez. Pressez le bas du dos. Pressez les fesses. Relâchez les talons et réajustez la position. Les bras la longue du corps. Rapprochez les talons encore une fois. Attrapez. Tirez les orteils qui se déplacent. Montez le bassin. Le haut du dos, serrez les ombres plates. Emmenez le cœur vers le menton. Inspirez, ouvrez le sternum. Ouvrez le chakra du cœur. Soufflez, serrez les fesses. Pressez le bassin vers le haut. Montez sur demi-pointe et étirez la colonne au sol. Vertèbre par vertèbre. Posez. Allongez les jambes. Ouvrez les pieds. Ouvrez les mains. Regardez le plafond et laissez le corps. Relâchez en Shavasana la posture du repos. Respirez. Sentez le cœur. Sentez la chaleur du corps qui n'est ni plus ni moins que le prana ou le chi. Restez dans cette posture. La détente complète dans le sol. J'espère de vous voir bientôt sur un prochain cours du yoga intermédiaire. Namasté. J'espère de vous aussi. Sous-titrage ST' 501